Elle sourit, lui murmure quelques mots à l'oreille. Il la regarde avec toute la tendresse d'un grand frère. Protecteur. Complice. Admiratif. Sur la scène de l'Opéra de Monte Carlo, ce 20 octobre, le prince Albert II invite la princesse Stéphanie à danser sur un titre de la chanteuse britannique Liona Louise. Devant les 160 invités du bal du centenaire, orchestrés par les équipes de la Société des Bains de Mer, donnés en hommage au prince Régnier III, il s'élance sur la piste. Stéphanie glisse sa main dans celle de son aîné et se laisse guider. Leur cadence est douce, leur pas en accord. Très vite, Louis Ducruet, le fils aîné de Stéphanie, et son épouse Marie les rejoigne. Camille Gottlieb, la dernière des trois enfants de la princesse, s'élance à son tour avec son meilleur ami, Mehdi Anthony. Chaque couple papote. Stéphanie, amusée, observe ses enfants tournoyés autour d'elle. Ils forment un clan uni, solide qui honore ce soir-là la mémoire de leur père et grand-père dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Certains invités songent qu'ils n'avaient pas vu depuis plusieurs années la princesse danser en public avec le souverain, d'autres se souviennent du bal du second empire qui s'était tenu ici même en 1966, pour les cent ans de Monte Carlo. Une des plus mythiques réceptions de l'histoire de Monaco. Là, la princesse Grasse, en robe rose, et en chignon digne de celui de Scarletto Aradant au temps emporte le vent avait valsé avec le prince Régné III. Bâle du centenaire à Monaco, l'hommage de Stéphanie et Albert au prince Régné III la petite dernière du clan Grimaldi est magnétique, elle attire tous les regards le souverain et sa cadette, eux, n'ont jamais oublié ces images qui ont bercé leur enfance, qui ont construit aussi l'histoire du rocher. Elles sont d'ailleurs projetées ce soir-là à l'entrée du Casino de Monte Carlo. Les convives les redécouvrent avant de pénétrer dans l'atrium où est organisé un dîner gastronomique composé par le chef Richard Roubini et conçu comme une promenade gourmande en principauté avec, entre autres du zéphyr d'Omar Bleu, du turbo de ligne Amiral, du filet mignon de Vaud. Entre chaque plat, les convives peuvent participer à une vente aux enchères organisées en faveur de Fight AIDS Monaco, l'association de lutte contre le VIH créée par la princesse, et acquérir trois portraits de Régné III réalisés par l'artiste monégasque Lucas Avalon aux influences street art. Baptiste Giabiconi, installé à la table de Camille Gottlieb et Louis Ducruet, en achète un. La salle applaudit sa générosité. La princesse Stéphanie, elle, reste discrète assise à la table de son frère. On les devine très proches. Soudés. Inséparables. Ils se ressemblent tant. Ils ne se livrent pas facilement, se méfient de la vie et des coups qu'elle donne quand on baisse la garde. Ils ont appris à se caparassonner et à se protéger mutuellement. Le prince Albert II de Monaco avait sept temps lorsque Stéphanie Marie Elisabeth est née, un 1er février, au palais de Monaco. Ce jour-là, il se précipite à la nursery et dissimule ses jouets, en particulier ses véhicules d'Inky Toys, sous son lit de peur que sa petite sœur les lui vole. Très vite, Albert passe des heures à s'amuser avec Stéphanie, se montre d'une patience extraordinaire. La petite dernière du clan Grimaldi est magnétique, elle attire tous les regards. Albert, lui, se promet d'être présent pour sa petite sœur. Ils sont si semblables finalement. Il a toujours pris le temps de s'occuper de moi, de jouer quand j'étais petite, avec une patience exemplaire, raconte-t-elle au magazine Vogue. On a des rapports magnifiques, comme des jumeaux. Le prince Albert II ne juge jamais, essaie toujours de comprendre, de rassurer « Je le soutiens autant que je peux », avoue la princesse. Il se téléphone souvent, se voit quand l'agenda du prince Albert II le permet. Elle confie dans Albert II de Monaco, « L'homme et le prince », édition Fayard, « Parfois, il a du mal à trouver le temps de me rappeler, alors oui, il me manque, c'est vrai. » Et comme elle le disait dans Vogue, « J'ai trois hommes dans ma vie. Mon père, mon fils et mon frère. » « Ces hommes-là ont toujours pu compter sur elle. La princesse est une femme de parole. » Crédit photo, Pierre Villard Monte Carlo Société des Bains de Mer « J'ai trois hommes dans ma vie. » 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 Merci.